Bonjour, j'espère que vous m'entendez aussi. Je viens d'avoir une intuition, une vision et je voudrais bien la partager avec vous ici. Je vais enregistrer mon zoom comme ça, je peux mettre ça plus tard aussi sur Youtube. Donc j'ai eu une intuition ce matin et je voudrais la partager ici. Parce que je reçois des messages de mes clients où ils me disent j'ai eu le temps pour rien, j'ai plus qu'un double job, je ne m'en sors pas, je devrais prendre du temps pour moi, je devrais faire ceci. Mais tout est très très dur, très compliqué, je n'en peux plus. J'espère que bientôt je vais pouvoir sortir de la maison et les enfants vont aller à l'école, etc., etc., etc. Et j'entends là-dedans, bien sûr je comprends qu'on peut être submergé avec tout ce qui s'est additionné à la vie déjà probablement très remplie que nous avions. Et j'ai ça moi-même, même si je n'ai pas de petits enfants qui pour parcourent partout et dont on doit s'occuper, qu'on ne peut même pas dire ok, tu attends. Mais ce matin, c'est qui est venu, je me suis vraiment sentie remplie plein, plein de gratitude. Et ça venait vraiment de l'intérieur parce que je me faisais cette réflexion aussi, je me dis tu dois faire ça, tu dois faire ça. J'ai un programme comme ça, des kilomètres de choses que je veux encore apprendre, les choses que je dois faire, tu vois, je dis je dois, que je veux faire avancer, les cours que je veux lancer. La semaine prochaine, il y a plein de choses qui se passent, que j'ai lancées et aujourd'hui c'est dimanche. Et je me suis dit mais non, aujourd'hui, tu prends un jour de congé et tu ne fais rien. Et puis là, il y a eu cette grande liste de tout ce que je n'ai pas fait hier ni la semaine dernière. Je me dis ah, donc, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai eu comme ça de l'intérieur cette énorme vague de bonheur et d'amour et cette vision qui vient avec. Et c'est pour ça que je veux la partager ici pour que chez moi, ça se transforme toujours en mouvement pour que ce soit vraiment palpable pour mon être et que cette transformation de mon identité puisse avoir lieu. Parce que je suis comme toi certainement cette goudrune d'avant, celle qui a fonctionné d'une certaine manière. Mais comme le monde est en train de switcher, nous devons aussi switcher avec. Nous devons changer, nous avons l'opportunité maintenant de changer d'identité, de se dire tiens, ma base pour fonctionner, c'est laquelle ? Est-ce que je vais continuer ? Est-ce que je vais retomber ? Est-ce que l'humanité entière va retomber là où nous étions avant ? Je ne crois pas. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a une transformation intérieure qui se fait. Et la vision qui m'est venue, c'est une vision d'un exercice que nous pouvons faire ici ensemble. Et je vous donne un peu la réflexion qui est là derrière. Donc la réflexion qui est derrière, c'est que quand on se transforme, on veut grandir, on veut se développer, on veut apprendre des nouvelles choses, des nouvelles manières d'être. On se fixe des buts qui nous dépassent peut-être complètement. Et je vais venir avec un exemple de la danse, puisque je suis professeure de danse à la base. Moi, quand j'étais débutante en danse, j'allais chez des très très grands profs et je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Ils enseignaient des chorégraphies, mais moi, je n'étais absolument pas là. Et donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, je me dis, là, je vais apprendre juste les bases, juste les pieds. Comment est-ce que cette personne marche ? Il n'y a que deux. Ça, je vais m'en sortir. Et je me suis comme ça construit ma manière de pouvoir quand même sortir quelque chose de ce cours et aussi l'énergie et la passion que le professeur transmettait d'une manière à ce que je puisse grandir à partir de là où je suis. En sachant que ce prof, il est tout en haut et que moi, je ne peux même pas encore capter le monde dans lequel il vit. Mais par contre, il m'inspire. C'est là que je veux aller. Et quand tu vas dans un cours, et je ne sais pas si tu as fait cette même expérience, quand tu vas dans un cours où tu t'engages à quelque chose qui te semble tellement grand ou des choses qui te semblent tellement beaucoup que tu as l'impression que tu n'arriveras jamais parce que c'est beaucoup trop et trop vite et le mot trop, il apparaît tout le temps. Alors, la bonne chose à faire, c'est de capter l'énergie de cette personne, de se laisser inspirer par cet univers où tu veux aller, ça n'a pas forcément à être une personne. Et commencer en bas, commencer avec les petits pas et de te permettre de dire, je suis ici, mon prochain pas, ça va être ça. Et un très bon prof, il va te donner le prochain pas. Oui, ça c'est un bon prof. Un bon prof va dire, ok, toi tu es débutante grave, je vais te dire, toi, le prochain pas c'est ça. Et tu ne fais rien d'autre. Et par contre, cette aspiration, cette inspiration, elle est importante. Et ce qui est important aussi pour grandir, c'est cet amour. C'est cet amour, cette bienveillance. Et nous avons tous, même en tant que parents, nous ne sommes pas capables de donner à nos enfants plein d'amour tout le temps, n'est-ce pas ? Donc nous avons tous subi cela, cet apprentissage par la dureté, apprentissage par la force, apprentissage par la punition, apprentissage par le rejet. Et il ne faut pas culpabiliser, ne culpabilise pas si toi, en tant que maman, ça t'arrive de mal traiter tes enfants. Tu l'as été aussi, n'est-ce pas, et tu as survécu. Ce qui est important, c'est de comprendre comment ça marche, comment marche l'amour et comment tu te sens là-dedans. Et donc, l'exercice qu'on va faire ici ensemble, si tu veux bien, va nous mettre dans le ressenti de l'un et dans le ressenti de l'autre. Le ressenti d'apprentissage par tout ce que j'ai dit avant et comment ce serait d'apprendre par amour. Parce qu'en réalité, une fois que tu acceptes et que tu apprends que la vie est ton meilleur professeur, moi j'ai quand même déjà vécu pas mal de temps et je me rends compte que la vie est un professeur incroyable, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de direction et beaucoup d'amour. Et la question que je me posais ce matin, je me disais, je sais à quoi ça ressemble, je sais comment je me sens quand je suis dans cet amour, c'est vraiment la grâce qui m'envahit, ça vient de l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que je sors de là ? J'ai jamais envie de sortir de là, j'aurais envie de rester de temps. Pourquoi le fait de me mettre en action veut dire sortir de là ? Et ça, ce n'est pas vrai, il y a des maîtres, il y a des gens qui restent de plus en plus connectés. Moi, inclus, je sens ça et que peut-être, j'espère, si tu as travaillé avec moi, j'espère que c'est de toute façon le cas. Et même si tu n'as pas travaillé avec moi, j'espère que c'est le cas. Au fur et à mesure que les années passent, tu te rends compte que tu vis de plus en plus connecté à ce qui est sacré et connecté à cet amour et que ça peut te envahir de l'intérieur. Donc, nous allons en faire l'expérience pour que tu saches et que tu puisses sentir et témoigner que la vie est ce professeur qui t'apprend les choses avec amour. Parce que c'est toi qui dévie de la route. C'est toi qui lâches la main. C'est toi qui s'en va. Et la vie te ramène. Et comment est-ce qu'elle fait ça ? Par la douleur. Parce que ton corps est programmé pour ne pas souffrir. Tu n'aimes pas ça. Ton corps n'aime pas ça. Ton corps est bonne santé quand il est dans des très hautes vibrations. Quand tu aimes, quand tu es dans l'amour, dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans toutes ces choses. À ce moment-là, ton corps est en bonne santé. Quand tu es dans les vibrations plus basses, quand tu te fais des reproches, quand tu es dans la colère, quand tu es dans tout ce qui est noirceur, à ce moment-là, ton corps commence à aller moins bien. Moins d'énergie, commencer à souffrir. Tout ça pour que tu trouves ton chemin. Et donc, moi, je voudrais te montrer un petit raccourci journalier ici, pour que tu puisses te sentir dans cet amour, même si tu ne vis pas dedans. Pour savoir que tu vas, tu es en route pour. Et donc, voilà, l'exercice qui m'est venu, c'est très 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 simple, vraiment. Donc, ce que nous allons simplement faire, nous allons nous mettre une ligne. Tu t'imagines, tu te tires une ligne devant toi là. Oui ? Une ligne de lumière. Et tu fais un geste, et tu dessines cette ligne sur le sol. D'un côté de la ligne, tu as l'ombre. De l'autre côté de la ligne, tu as la lumière. Et dans l'ombre, et tu peux même prendre une feuille après l'exercice et le dessiner toi-même, toutes les choses que tu trouves dans l'ombre. Et tu le sais très bien, je ne dois pas te l'expliquer. Tu trouves les choses comme la colère, les reproches, la déprime, enfin, toutes les choses qui sont dans l'ombre. Et attention, ne pas dire noir. Parce que l'ombre, qu'est-ce que c'est l'ombre ? Tu vois, c'est un obstacle, il jette l'ombre là où la lumière ne passe pas momentanément. Donc, c'est l'ombre. Et tu peux être là-dedans. Donc, on va voir comment on se sent dans cette ombre. Donc, à toi maintenant de voir qu'est-ce que tu vas mettre comme mot pour le moment là-dedans. Donc, pour moi ce matin, ça aurait été cette énorme pile de choses que je pense devoir faire aujourd'hui, alors que j'ai envie de prendre mon dimanche. un dimanche et cette pression pour moi, ici, dans l'ombre, je suis dans la pression intérieure de me dire, je dois, je dois, je dois, je dois et je ne peux pas abandonner par exemple mes clients, ne pas leur donner les informations que j'ai promis, etc. Ça, c'était pour moi aujourd'hui l'ombre. Donc, si on fait cet exercice ensemble, je te laisse une petite minute là pour trouver ce que tu as dans cette ombre. Et maintenant, quand tu as trouvé ce que c'est ce mot pour toi aujourd'hui maintenant, l'ombre, alors on va s'ancrer, ouais, là-dedans, bien s'ancrer. On va prendre une grande inspiration, bloquer, et expirer lentement. Encore une fois, inspirer, bloquer, et expirer très lentement. Tu peux fermer tes yeux, et on va s'imaginer de se trouver dans cette partie de l'ombre. Et là, le mot que tu as choisi, tu le sens maintenant, regarde où tu le sens dans ton corps. Alors si tu ne sens rien, tu te répètes ce mot. Et tu vois ce que tu sens, est-ce que tu deviens plus lourd, est-ce que tu te sens un peu triste, est-ce que tu vois ton énergie qui te lâche, qui part, est-ce que tu vois que tout devient vraiment pas tonique, est-ce que tu as des nus quelque part dans ton corps, est-ce que tu as même carrément une douleur, est-ce qu'il y a des images qui viennent, et est-ce que tes mots que tu entends, des choses que tu te dis à toi-même, ou qu'on t'a dit. Et donc cet exercice-là, comme ça, évidemment, n'est pas joyeux. Et donc tu as cette ligne que tu as dessinée, et de l'autre côté de la ligne, nous sommes dans la lumière. Et donc nous allons aller de l'autre côté de cette ligne. Voilà, et là tu te trouves totalement dans la lumière. OK ? Donc la lignée de lumière est derrière toi, et tu te trouves dans la lumière. Et nous allons maintenant de nouveau fermer les yeux, inspirer à fond, bloquer, et expirer lentement. Et maintenant, je te guide un peu dans cet espace. Derrière toi, il y a cette ligne, et derrière toi, après la ligne, il y avait l'ombre. Mais ici, tu te trouves dans la lumière. Tu sens cette lumière, comme une lumière dorée, quelque chose qui te réchauffe. Tu sens aussi cet amour de l'intérieur. Ton cœur, il est rempli de lumière et d'amour. Mais cette lumière est à l'extérieur aussi. Il n'y a aucune pression. Il y a tout qui coule, tout qui est fluide. Tu sens qu'il n'y a pas de résistance. Tu peux marcher sur ton chemin, d'ailleurs. Ce chemin lumineux, tu le vois devant toi. Aucun obstacle. Tu entends peut-être les oiseaux, tu sens peut-être une légère brise. C'est un endroit magnifique. Un endroit comme être au paradis. Et toi, tu es là, et tu sens ce bonheur à l'intérieur grandir. Parce qu'ici, dans cet endroit, tu as parfaitement le droit. Il n'y a rien d'autre qui existe ici que la joie et le bonheur. Et tu sens comme ça te libère. C'est magnifique. Ton corps, il est content, parce que c'est comme des petites frissons qui le parcourent, de bonheur et d'amour. Ce qui se passe dans cet endroit-ci, et tu peux toujours, et toujours, et toujours, revenir à cet endroit. Même si pour le moment, tu vivais dans l'ombre, tu as le droit d'aller marcher dans cet endroit. Tu dois tirer la ligne, et comme ça, ton inconscient va être capable de comprendre où tu te trouves. Et donc, tu te trouves dans cet endroit ici. Et l'apprentissage, le fait de grandir, le fait d'obtenir, aller là où tu veux, donc de fixer un but et de pouvoir arriver à ce but, c'est facile, c'est léger, c'est totalement possible. Et en fait, puisque tu es tellement aimé, tu te sens tellement aimé, choyé, tu as de l'énergie qui vient de l'intérieur, tu sais que tu as tout ce qu'il faut pour obtenir, pour arriver là où tu veux arriver, d'aller aussi haut, aussi loin que tu veux aller. Et tout ça, c'est totalement possible parce que c'est l'amour qui te guide. C'est l'amour qui fait ça avec douceur, avec une bienveillance. que tu connais rarement dans la vie. Et cette bienveillance est tout le temps là et elle te permet d'avancer, elle te permet de faire ce que tu veux faire. Elle te permet de faire ce prochain pas. Et quand cet amour est un professeur, à ce moment-là, tu as le droit de faire des erreurs, ce n'est pas grave. Tu as le droit de t'écarer, ce n'est pas grave. parce que quand tu t'écarres, cet amour va tirer, va te retirer sur ce chemin et tu peux faire 100% confiance à cela dans ta vie, à 100% confiance. Et ta preuve, elle est juste ici. On va l'expérimenter. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu sais, le souffle, c'est ta preuve. Parce que c'est la première chose que tu as reçue quand tu es venu au monde. C'est un inspire. Et c'est la toute dernière chose qui te quittera. Tu ne seras jamais seul avec ça, le souffle. Et cette énergie sacrée d'amour est toujours là. Et je te laisse une minute pour juste sentir cet espace ici et maintenant. Et voilà. C'est un exercice que tu peux faire quand tu te sens mal, quand tu te sens sous pression, quand tu te dis je n'y arriverai jamais, quand tu dis je ne peux rien faire, je ne peux pas prendre de temps pour moi. Parce qu'en réalité, ça, ça te prend, bon ici, je l'ai expliqué un peu, mais quand tu t'exerces, ça va te prendre une minute. Tu peux faire ça le matin quand tu te lèves, tu dis, oups, je fais ce pas et je vais dans la lumière. Et tu prends une sorte de... Tu expérimentes cet espace-là. Et puis, tu commences ta journée. Et quand dans la journée, tu sens que tu dévies, tu sens que tu retombes dans les énervements, dans les pressions, dans les auto-jugements, dans toutes ces choses, tu te dis je tire la ligne parce que je suis dans l'ombre et je fais le pas et je vais dans la lumière. Et tu restes là-dedans. Une seconde, une minute. Si tu n'es jamais seul, tu vas à la toilette, là tu es seul, peut-être, espérons-le. Et tu fais ça. Tu peux même vraiment le faire en une seconde. Plus tu t'exerces, plus ça va t'aider. Et la dernière chose que je voulais dire avec cet exercice qui est absolument magnifique, je trouve, c'est que chaque chose dans la vie a deux côtés. Chaque chose. Il n'existe pas une chose qui n'a qu'un seul côté. Et donc, cet exercice t'aide aussi de pouvoir voir comment est-ce que je regarde une situation. est-ce que je ne vois que le côté ombre ? Et de te dire je choisis de voir le côté lumière. Ça ne veut pas dire peindre la vie en rose parce que ça, c'est ce que j'ai longtemps fait dans ma vie. Ça veut simplement dire je choisis de voir la lumière. je reconnais qu'il y a l'ombre et peut-être que c'est là-dedans que nous vivons dans cette relation ou dans cette situation ou peut-être cette chose-là je ne la vois que négative. Mais il y a toujours un apprentissage. Quand tu passes cette ligne pour arriver dans le côté lumière, il y a un apprentissage, une initiation qui se fait. Donc quand tu te ramasses par terre, quand tu te trouves par terre, ramasse quelque chose et relève-toi. Ramasse quelque chose, une expérience et relève-toi. Et tu vis comme ça. Et sache qu'en fait, au fur et à mesure que tu apprends à choisir la lumière, tu augmentes ton ton vibratoire mais tu apprends à te relever de plus en plus vite. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente dans ma vie. Beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition qui vient de l'intérieur comme un cadeau qui vient... On ne sait pas... Tu peux même pas... Je ne peux même pas le décrire. Et tu peux demander à le recevoir. Demande. Celui qui demande à quelque chose. Donc c'est ce que je voulais partager ce dimanche matin. J'espère que cet exercice t'aide. Ça te fait passer une excellente journée. Et en tout cas, j'espère que tu vas le pratiquer le plus souvent possible. Dis-moi dans les commentaires ou écris-moi un e-mail ce que ça te fait, cet exercice. Parce que je le trouve essentiel et je le trouve magnifique et facile à faire. Tu peux même le faire avec tes enfants. Et ils vont tout de suite comprendre. Toujours quand tu fais quelque chose avec tes enfants, transforme-le en jeu. Tu n'as pas besoin de leur dire toutes les choses que j'ai dites. Tu le fais. Tu transformes dans un jeu. Va voir comment ça, c'est magnifique qu'ils savent faire ça tout de suite. Parce qu'eux, ils sont encore, jusqu'à l'âge de 6 ans, ils sont encore totalement dans cette bulle de protection et de connexion. Tu peux les aider avec ça. Je te souhaite une très belle journée et on se voit bientôt. Bisous.